Bonjour, mes chères balances, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être également certains messages qui viennent à vous, que ce soit pour vous, personnellement, ou concernant votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous, qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et qui participent à votre vie, à laquelle que vous utilisez, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout une façon, une autre façon d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir la situation, donc d'autres solutions pourraient en émerger. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent, qui correspondent à votre vie et votre situation, que ce soit en accord avec votre intuition. Ça peut aussi, parfois, certaines paroles vont venir à vous qui résonnent à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on nous parle directement ou qu'on parle de notre situation. C'est à vous de voir. Sinon, ça ne correspond pas. Vous laissez passer. Ce n'est pas tout simplement, pas à vous, dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour la guidance. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse pour l'énergie globale comme message pour l'énergie globale de la quinzaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, les portes magiques de l'univers, ainsi que pour vivre en pleine conscience en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une question par oui ou par non. Et c'est toujours vous qui déterminez le domaine, évidemment. D'accord? Alors, c'est grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Taro. Et je rajouterai votre patience également, étant donné que je n'ai pas pu terminer, je veux dire, la fin de semaine passée, les 12 signes pour la période du 1er au 15. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été patient avec moi. Vous savez, je travaille à temps plein, donc ce n'est pas toujours facile, je veux dire, de compléter. En semaine, je ne peux pas en faire. Je suis trop… c'est difficile pour moi de me mettre dans un état pour être en mesure de faire des lectures. Alors, je suis réservée au fin de semaine, dépendamment, évidemment, comme toujours, comme vous, j'ai aussi des obligations. Alors, merci beaucoup de votre patience. C'est ce que je veux surtout vous dire avec beaucoup d'amour. Merci, merci et merci. Alors, mes chers balans, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 1er au 15 juin 2023, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale. C'est parti. On nous parle ici de discipline. On dit, lorsque vous cultivez l'autodiscipline, vous pouvez être sûr de réagir comme il faut dans toute situation. C'est le secret de la paix d'esprit. Les personnes rompues à la maîtrise personnelle sont au contrôle, quel que soit le défi. Elles peuvent faire preuve de sang-froid et de dignité quand les autres tendent à se montrer excessifs. La sagesse vous dit de vous entraîner à la discipline. Basez votre vie sur des habitudes saines et des routines raisonnables. Créez ensuite des méthodes et des systèmes favorisant une manière appropriée d'agir. Les récompenses enrichiront chaque domaine de votre vie. L'affirmation, je suis disciplinée. Oui. C'est sûr que cette carte-là ne correspondra pas nécessairement à tout le monde. Ce n'est pas nécessairement à tout le monde qui aime se donner une façon de faire des choses. Il y en a qui préfèrent la spontanéité. C'est à vous de voir également. Mais ici, on vous donne une recette. Pour ceux qui, surtout, que ça pique bien au niveau, si je peux avoir une opinion, c'est pour la balance. Je pense que parfois, on a un peu de difficulté à prendre des décisions ou alors on balance entre deux situations qu'il faut choisir, faire un choix. Ici, je pense que l'autodiscipline vient vous renforcer, renforcer vos désirs, renforcer votre vision, renforcer votre pouvoir de décision. Ça demande un entraînement. Ce n'est pas juste pour vous, c'est pour tout le monde. La carte, vous l'avez vous, mais c'est pour tout le monde qui est effectivement particulière de l'autodiscipline. C'est que ça nous permet, justement, comme on dit ici, c'est le secret de la paix d'esprit. Alors, à vous de voir comment vous prenez, évidemment, qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. Mais c'est une façon comme une autre, je dirais, je vais essayer de vous la rapprocher un peu plus. Est-ce que c'est bon? Oui, on la voit bien. C'est une façon comme une autre, veut dire, d'arriver, veut dire, à trouver un chemin, trouver une façon de faire, veut dire, qui, justement, enrichit notre vie, non pas nous la compliquer. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. C'est la discipline. On va voir exactement qu'est-ce que ça vient faire dans votre jeu, pourquoi on vous amène cette carte-là ce matin. Moi, ici, il est le matin. Alors, c'est à vous de voir. On va voir un petit peu dans votre état d'esprit, voir si ça résonne ici. C'est parti. On nous parle de 31, avec le je gère monstresse. Le 22, avec le feu intérieur. Et la toute dernière, le cheminement, avec le 40. Oh! Je pense qu'on est dans les consciences, du moins, de ce qui se passe. Parce que la discipline, ici, dans les situations, peut-être que vous êtes dans une période où, justement, on a peut-être des changements à faire rapidement, des décisions à prendre, etc., etc., ou à prévoir certaines choses, ou à planifier, quoi que ce soit. Toujours ici, on parle de stress. On parle de mettre un peu de faim, de mettre un peu de stabilité. On est dans le 31, dans le 31, qui revient à 4, l'équilibre. On est vraiment dans une énergie, ici, où est-ce qu'on faut, je ne sais pas ce qu'on veut dire, rationaliser les choses. Il n'y a pas de drame dans notre état d'esprit. C'est comme si on équilibre les choses. Peu importe, on ne va pas dans les extrêmes. Un peu dans ce sens-là, c'est un peu aussi, un peu, évidemment, appel à votre discipline personnelle, de toute façon, pour ne pas laisser aller les choses, partir en vrai. OK? On rétablit l'équilibre. Il le faudra, parce qu'avec le feu intérieur ici, regardez, ici, on est vraiment dans un manque d'équilibre, où le rouge, je veux dire, prend le dessus. L'énergie, ici, qui vous a l'air d'une personne souvent super, hyper nerveuse, hyper active, dans ce sens-là, ici, c'est l'énergie du rouge qui déborde, l'énergie du chakra, du chakra, veut dire racine. On vous dit de canaliser votre feu intérieur qui transformait tout en or pur. Ici, on nous demande de canaliser avec ce 22, qui est un nombre mètre, qui, ça, ça ne sera pas nécessairement facile, parce que 22 est un nombre mètre. Ça donne, ça emmène une couche supplémentaire. C'est un peu dans ce sens-là que je le ramène. Je ne sais pas ce qu'on veut dire, que ça attise aussi un peu le feu. C'est le rouge, l'énergie du premier chakra, l'énergie de la racine. C'est donc dans l'action. C'est ce qu'on veut. Ou alors, on est très dans l'action, dans notre état d'esprit, parce que c'est à ce que l'on réel. Ou alors, on veut vraiment passer à l'action où notre esprit est hyper actif. Donc, ça roule comme, bon, ça ne s'arrête pas. C'est une mise à la Terre nécessaire ici. On a besoin d'être dans une grande D. On a besoin d'être dans une réalité. Ça n'oubliez pas que le rouge, je veux dire, c'est une énergie dans ce canal qu'on va chercher dans la Terre, comme ça peut être une énergie qu'on redéverse dans la Terre également, en surplus. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Ça peut aussi se contrôler ou se contrôler de grands mots, mais plutôt mieux gérer, je dis, parce qu'ici, c'est d'extrême. On est hyper sensibles à tout ce qui se passe autour de nous, mais on réagit pas nécessairement d'une façon douce, nécessairement non plus, avec ce rouge-là. Donc, c'est... J'ai presque envie de dire que dans votre état d'esprit, c'est pas très vivant, puis j'ai presque envie de dire de cette façon-là. Il va falloir gérer, je veux dire, cette hyperactivité. Je pense que la discipline vient vous aider puisqu'on parle de paix d'esprit ici, donc ça vient peut-être se donner des balises, certaines directions. Ça peut être aussi aller occuper votre esprit à autre chose qui va monopoliser justement votre esprit, vous sortir d'une situation, essayer de prendre du recul. Ça peut être d'aller se dépenser physiquement aussi, ça peut aider aussi dans ce sens-là. Ça peut être une méditation, ça peut être des traitements, ça peut être des massages. Bon, mettez-le dans ce que vous pensez normalement qui vous fait cet effet-là, donc d'apaiser un peu, je veux dire, l'énergie, l'hyperactivité dans le fond parce que c'est même pas de l'énergie ici, on est dans un débordement. Donc, c'est vraiment avec ce 22-là, ça nous appelle pourtant, c'est que vous êtes réceptifs peut-être un peu trop, il y a un manque d'équilibre dans ce sens-là, parce qu'on accueille, ça pour accueillir, on accueille. La chose qu'on vous amène ici, c'est au niveau du plexus, si vous remarquez, avec ce jaune qui l'entoure, qui garde le dernier, moi, ce que j'appelle souvent le dispatch, je veux dire, le plexus solaire, mais c'est aussi l'élément feu, donc c'est associé au soleil. Donc, on est plus en mesure, j'allais dire, de gérer, on est plus à même, je veux dire, c'est pas dans les émotions qu'on va le vivre par rapport au chakra, au chakra sacré ici, au chakra de la racine, on est dans celui de l'ego, dans celui du soleil, dans celui de la confiance en soi, de l'estime de soi aussi. Donc, c'est peut-être l'hyper-confiance, on est un peu trop confiant face à ce qui se passe, dans notre état d'esprit, évidemment, toujours. On est hyper-confiant, on veut dire, que les choses que l'on pense peuvent se dérouler ou peuvent s'accomplir ou peuvent, bon, on est dans ce sens-là aussi, à vous de le voir, de le mettre dans votre réalité. Mais chose certaine ici, c'est qu'on ne peut pas faire autrement qu'il y penser avec un 22, avec un 22-4. Surtout que le cadre, c'est tout ce qu'il cherche, c'est établir des bases solides. On est prêt à mettre la motivation, on est prêt à mettre la passion, on va dire, de faire attention, évidemment, et la vigilance peut être toujours là. Mais on est vraiment déterminé à aller au bout de l'expérience. Et c'est un petit peu ce qui fait que ça crée éventuellement, on veut dire, un débordement ici. Mais il y a un cheminement qui continue à se faire quand même. On reste dans le rouge, dans le 40 toujours. Donc, on est dans un but de mettre quelque chose de solide, quelque chose de concret, quelque chose qui va durer, qui va nous aider, qui va nous accompagner. On ne parle ici de croiser des chemins de planification de temps d'avancée, qu'il est temps d'avancer. Moi, je pense que c'est peut-être le fait dans votre état d'esprit, parce qu'on est en train de réfléchir. Ici, on n'est pas du tout dans l'action. Peut-être, justement, on vous suggère qu'il est peut-être temps de, justement, commencer à penser à l'action, d'arrêter d'essayer de peaufiner, parce que là, l'énergie commence à monter. Je ne suis pas nécessairement sûre que vous voyez, que vous avez l'esprit très clair par rapport à ce qui peut se passer. On est très lucide, oui, mais, je veux dire, sur les moyens d'avancer, sur les moyens de passer à l'action, c'est un peu moins flou. C'est un peu plus flou, je devrais dire. C'est moins clair. Ici, il faut panifier. Donc, il faut mettre des choses sur papier ou sur ordinateur parce que dans votre tête, c'est une chose, mais ça vous permet visuellement de le mettre sur papier, de voir un peu peut-être certaines lacunes parce que parfois, dans notre tête, ça sonne très bien, mais une fois qu'on le met sur papier ou qu'on en parle, la réalité, il veut dire, vient un peu fausser le jugement. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène en vous disant qu'il y a une planification à faire. On ne se lance pas, parce que justement, l'énergie ici du rouge qui est très intense vous pousse à l'action, mais c'est comme si à force d'avoir trop d'action, on fait du surplace. Donc, c'est pas dans ce sens-là que la planification va vous montrer du point 1, du point 2, du point 3, va dire, où est-ce qu'on en est, ce qu'on a à faire comme étape. Donc, je veux dire, un petit peu donner des certaines balises dans cette énergie rouge qui nous... Ou est-ce qu'on est très lucide parce qu'on est ancré, mais d'un autre côté, je veux dire, on déborde tellement d'énergie que parfois, on est maladroit. Donc, c'est un peu dans cette énergie-là aussi que je vous amène de se calmer, d'utiliser un peu les canaux, on va dire pour... Ou alors, vous dépensez physiquement pour arriver à éliminer le surplus. OK? Parce que ça vous motive aussi. C'est pas une énergie qui est négative, mais c'est parce que là, on est en déséquilibre. Donc, on va dire, ça vient de nous faire faire, on n'est plus propice à avoir des accidents, à se blesser, tu comprenez-vous dans ce sens-là. C'est pas... Mais en même temps, ça vous pousse aussi à passer à l'action aussi. C'est juste le doser, finalement. Ce rouge-là. Alors, on va voir justement comment vous allez mettre en application tout ça, comment on va en arriver, je veux dire, à sortir de cette... d'un petit peu de ce... Parce que c'est pas... Même si vous gérez, remarquez que le but du 31 ici va éteindre beaucoup le rouge. Le but, en général, éteint le rouge. Ça va... Ça peut ramener vers l'équilibre, mais vous avez vous-même un effort pour ne pas que la situation, je veux dire, dans votre état d'esprit, la façon que vous pensez ou à ce que vous réfléchissez, que ce soit, je veux dire, en mesure de quelque chose qu'on est capable de gérer ici. C'est pour justement gérer votre stress à travers tout ça. C'est de ne pas aller au-delà de votre capacité à gérer votre stress dans cette situation, surtout. OK? On va voir ce que les cartes nous amènent ici. On nous parle ici du 27. On nous parle des lumineuses facultés avec le 34. Je pense que vous allez chercher les outils idéals, Jérémie. Et la puissance ici qui nous termine avec le 30. Oui, vous allez chercher... Ce que moi, je ressens, c'est que vous arrivez à trouver quelque chose qui vient justement tempérer. C'est pas tellement tempérer comme je vais... C'est facile à dire, mais équilibrer les choses. On équilibre beaucoup plus pour être vraiment sur des bases. On n'est pas dans des extrêmes ici. OK? Le 27.9, on vous dit j'expérimente le vide avec sérénité. Ici, après avoir été rempli autant d'énergie qu'on se demandait comment on allait... On allait arriver à la dépenser. Attendez-moi, je vais juste baisser un petit peu le son. On est vraiment ici dans... Je pense qu'on est prêt à expérimenter le fait que... Même si on vous a conseillé ici de planifier, c'est difficile de planifier quelque chose à laquelle, je veux dire, on n'est pas trop sûr soit de ce qu'on veut ou de la façon d'y arriver ou de cette façon-là. Moi, ici, c'est comme si on partait un peu à zéro avec cette expression de vide-là. C'est comme si, je veux dire, on avait... On partait pas nécessairement des connaissances que l'on a parce qu'on veut tenter quelque chose de neuf. Donc, on est vraiment dans une énergie ici où est-ce qu'on veut expérimenter. On ne sait pas trop trop où est-ce qu'on s'en va. C'est un peu ça le vide. C'est ce qu'on expérimente parce que c'est comme si quelqu'un qui est incapable de ne pas être occupé à faire quelque chose pour les raisons qui vous appartiennent. Quand tout le temps va dire, il faut que je fasse quelque chose, je suis de l'avant de la télévision, je vais tricoter en même temps, je vais faire des casse-têtes, comprenez-vous? C'est comme si votre esprit, votre corps, tout, vous doit être occupé en même temps parce que c'est pour vous empêcher de penser, est-ce que c'est pour vous aider, veut dire à baliser, équilibrer certaines choses, c'est bien possible. Mais ici, on apprend à vivre avec le vide. On n'a rien à faire, on n'a rien à penser, on n'a rien à agir, comprenez-vous? On laisse venir les choses avec ce bleu-là qui est quand même relativement cartésien mais surtout créatif. On est poussé à abandonner avec ce 2 et ce 7. Ce 2, je veux dire qu'il nous parle de collaboration, qu'il nous parle d'ouverture, qu'il nous parle de réceptivité, le 7 qui nous parle d'un peu plus d'éveil spirituel. Donc, c'est comme si on fait confiance. Pour nous, ce vide-là ne nous angoisse pas. C'est comme un moment de silence pour vous. Donc, on est dans une énergie ici de conscience, on a de l'empathie, on n'est pas du tout dans une énergie ici malheureux ou à faire des projets ou quoi que ce soit. non, c'est comme si justement, on expérimente le vide. On ne sait pas à quoi s'attendre. Mais on n'est pas du tout, on ne panique pas. On ne sait pas à quoi s'attendre dans le futur, on ne sait pas exactement vers quoi on s'en va, mais c'est comme si la confiance prend le dessus. Ça ne veut pas dire que vous avez la tête dans le sable non plus ou que vous ne faites rien. Il y a quand même toujours des choses à faire. Mais je veux dire ici, ce n'est pas le vide, ce n'est pas le fait de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va qui nous stresse. Pas du tout. C'est comme si on expérimente justement de dire, bien, je reste ouvert avec ce deux-là. Si je reste ouvert, on veut dire, à ce qui vient à moi. je ne projette pas d'en avant et je ne me fie pas ou comment je peux dire ça. Projeter en avant c'est une chose, mais aussi, c'est comme si je m'attends à tout. Je m'ajusterai avec ce set-là parce qu'on fait confiance. Mais c'est un comportement aussi qu'on veut terminer de faire. On veut passer à autre chose, on veut agir différemment, on veut pour une fois arrêter de s'énerver puis d'angoisser parce que la vie ne nous offre pas ce qu'on a nécessairement besoin ou ce qu'on pense avoir besoin. Comprenez-vous, un peu dans ce sens-là. On fait confiance à la vie. C'est ça, la créativité, votre force, la créativité, mais aussi votre côté cartésien, votre côté logique. On est en harmonie ici avec des points de vue différents. Mais ça ne nous inquiète pas parce qu'on sait que de toute façon, on a tellement d'imagination, tellement une façon de se sortir de n'importe quelle situation par l'expérience de la vie qu'on a qu'il n'y a pas de solution à des problèmes. C'est impossible qu'il n'y ait pas de solution. C'est dans ce sens-là que je l'amène. Donc, on n'est pas stressé, on n'est pas angoissé, on n'est pas... On expérimente quelque chose. De ne pas savoir est-ce qu'on s'en va. Pour une fois, je n'ai pas de projet. Pour une fois, je laisse aller les choses. Pour une fois, comprenez-vous dans ce sens-là. Alors, on va les lumineuses à faculté ici avec un numéro 34. On est encore très grandé, cher ami, mais très spirituel dans notre comportement. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'accueillir la puissance de vos facultés inconscientes, vous ouvre à une réalité extraordinaire. C'est comme si... La façon qu'on voit ici la personne dans sa bulle, c'est comme si, veut dire, dans votre fort intérieur, c'est pour vous, c'est comme si c'était très, très... très logique, très réel, très... Vous voyez, la personne ici, elle n'est pas du tout, veut dire, angoissée, quoi que ce soit. Elle est en train de réfléchir, elle est en train de méditer. Ça peut peut-être faire de la lecture automatique, mais je veux dire, ça peut être aussi quelque chose... Ici, on est vraiment dans une atmosphère ou dans une... On écrit. Ça peut être des choses qu'on veut éventuellement faire, ça peut être simplement voir dans notre esprit, comme je vous dis, on met sur papier ce qu'on ressent. Ça peut être mis dans n'importe quel contexte, évidemment, selon vos habitudes, mais avec ce 34-là qui dit... le 3, c'est qu'il nous amène l'ouverture de la communication, l'expansion, mais aussi l'optimisme. On est... Comme je vous dis, la confiance, c'est-à-dire on l'a. En la vie, confiance en nous, confiance en nos capacités, confiance en nos possibilités. Ici, avec la carte centrale de votre jeu qui nous parle de dire, écoute, les lumineuses facultés, c'est tout ce que tu as, c'est la puissance de tes difficultés inconscientes, ce que vous... ce que vous appelez peut-être votre intuition, ce que vous appelez, ce que vous... le nom que vous donnez habituellement sur vos ressentis, c'est souvent ça, veut dire, qui prend le dessus ici. C'est comme si, veut dire, on avait une énergie avec ce 3 ici qui nous parle d'expansion, donc on veut aller vers plus grand, plus fort, plus... plus peut-être correspondant à ce que l'on cherche dans la vie sur notre chemin de vie. Il y a l'ouverture qui est là qui est importante parce qu'il ne faut pas avoir une idée nécessairement préconçue comment les choses vont se passer puisqu'ici, on vous dit, on fait que je fais confiance à quelque part en la vie. donc je ne suis pas inquiète, j'ai la paix dans l'esprit, je suis disciplinée dans mes pensées, je ne me laisse pas aller dans n'importe quelle direction quand je vois que mes pensées commencent à s'aller vers une pente qui pourrait me mettre dans le trouble ou qui pourrait me déséquilibrer. Je ramène les événements, alors on a cette discipline-là de ramener les choses dans votre ici et maintenant. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être aussi c'est comme si, je veux dire, le fait d'avoir cette paix à l'esprit vous donne une lucidité, je veux dire, on a les idées claires de ce qui se passe ici. C'est comme si on se servait justement parce que si vous regardez ça, ça peut être une bulle mais ça peut être aussi une longue vue, ce que l'on voit en distance qui est agrandie, la réflexion, il y a une lune, une planète ici qui est dans la bulle. C'est comme si, je veux dire, on s'était mis justement une bulle à l'intérieur pour, je dirais, pour peut-être planifier parce qu'il y a quand même cette carte-là qui nous amène. On est dans nos environnements où on est très bien. Nos chats, nos animaux sont autour de nous. La personne, on la sent très zen. Les animaux, nullement inquiets, on est vraiment dans notre bulle ici. mais on fait appel à nos facultés pour certains conscientes, pour certains inconscientes ou les deux, certains aspects. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène ici les lumineuses facultés avec le 34. Le 4, c'est justement, c'est pour toujours. On revient encore à être déterminé à établir des bases solides. Ici, on est vraiment, on veut chercher de la continuité. On ne veut pas avoir quelque chose nécessairement d'éphémère. quelque chose de réel, de concret. C'est d'ailleurs, j'aime bien la carte suivante qui nous parle de puissance où on est dans le chakra du cœur ici, donc on arrive avec les yeux du cœur ici où on nous parle d'être fort, d'être déterminé, avoir du courage, fermeté dans les convictions. On est avec un 3, évidemment, on parle d'expansion, on parle d'ouverture, mais de communication aussi. On est optimiste. Regardez la personne, elle est devant, en haut d'une falaise, on va le mettre dans ce contexte-là. Elle voit l'horizon ici, le ciel est clair, il n'y a pas de nuage, il y a une couche de nuage, mais on voit que c'est juste quelque chose de temporaire, quelque chose qui ne peut pas nécessairement être clair dans le moment présent, mais qui entraîne justement, nous annonce, il y a quelque chose de clair qui vient ensuite. Il y a un horizon ici, c'est un horizon de possibilités ici. C'est ce qu'on regarde, ça peut être une façon de laisser aussi notre esprit vagabondé tout simplement en regardant, on va dire, l'horizon, on va dire, on n'est pas du tout, il n'y a pas de stress dans cette image, il n'y a pas de, il faut absolument que je trouve une solution, il n'y a pas de, on voit qu'il est très détendu, les épaules sont laches, on n'est pas du tout dans un stress, on va dire, ici. Je pense qu'on réfléchit sans réfléchir, j'ai un peu, j'ai plutôt, moi j'ai plus la sensation qu'on laisse notre un peu, nos pensées vagabondées dans un sens et dans l'autre, certaines captent notre attention, de certaines non, certaines ne font que passer, c'est vraiment dans cette énergie-là que je vous sens ici à contempler un peu pour laisser venir un peu les choses, laisser venir ou alors peut-être mettre dans le contexte, peut-être ce à quoi vous réfléchissez effectivement ici ou les conditions qu'on aimerait peut-être mettre en branle ici, mais je ne vois pas de stress, c'est dire, on est vraiment bien dans notre peau avec cette carte-là. On est puissant parce qu'on a une conviction, on est bien dans notre peau, donc on a la paix et l'esprit, la même chose ici qu'on parlait avec la carte de la discipline, la paix et l'esprit. Donc vous êtes capable de voir les choses telles qu'elles sont ici, de les amener aussi à ce que vous voulez également. On est bien dans notre peau ici. Je suis heureux de voir un petit peu l'occasion si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu l'exercice ou tout ce que vous allez en faire. Ici on nous parle du 12, de reconnaître votre valeur, avec le 32, pardon, 38, on nous parle de la pensée créatrice, une fois de plus, on nous parle de créativité. Et la toute dernière où on nous parle de la famille avec le 17. Oui, je pense qu'on a une belle lueur d'espoir ici. On est dans l'énergie du sacré ou du sacré ou du nombril où on nous parle de confiance en soi, où on nous parle d'amour de la vie, où on est la vitalité du soleil. La vitalité, la force, la motivation, on est vraiment dans une énergie, oui, peut-être d'émotion, mais d'émotion qui, on a l'impression que notre cœur est en train de gonfler. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène ici à la lueur ici du soleil qui est en train de se lever. On est vraiment dans une énergie ici où est-ce que le monde nous appartient. Moi, c'est comme si, on savait ce qu'on a à faire. J'allais dire, OK, on sait ce qu'on a à faire. Après, c'est les réflexions ici, ce qu'on a pris conscience. Le fait, veut dire, d'être en mesure d'aborder pas de projet nécessairement partant, pas nécessairement de projet nécessairement bâti. On y va un peu au pif, on y va un peu en se servant de nos facultés ici, notre ressenti, etc., etc. On n'est pas perturbé. La puissance, elle est là dans le sacre du cœur. On est en mesure, veut dire, de gérer un peu nos choses, mais ça coule, on est bien, on est bien dans notre peau, on a la paix d'esprit. Ou ici, on se sent conflit à bloc. On n'est pas dans une énergie qui va nous perturber ou nous faire douter ou quoi que ce soit. On nous dit bien, je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. On réaffirme. Parce que là, on va commencer l'action, on va commencer quelque chose, une action, un geste à faire, un premier geste, un premier pas. On se fait confiance. On a, comme je vous dis, une bouffée d'énergie qui fait qu'on prend conscience des choses. La deuxième, la pensée créatrice, c'est tout ce que vous amenez avec vous comme bagage, l'imagination et tout et tout. On vous dit que vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité et d'accueillir cette puissance et votre bénédiction. la même chose que ça ici. On est dans le même état d'esprit. C'est deux cartes qui disent la même chose et différemment. Autant le jeune homme, je veux dire, qui est sur le bord de, qui est en train d'imaginer un monde, il y a un monde imaginaire ici avec son bateau, la lune et tout et tout. En réalité, je veux dire, il est sur le pavé, il est peut-être sur le rebord d'un trottoir ou peu importe. Tant que le monsieur ici est devant l'horizon, il n'y a aucune limite, je veux dire, à votre vision, à votre vision, il n'y a aucune limite à votre perspective ici. Plus ce que votre imagination, je veux dire, peut faire, ce que vous en voulez, votre créativité. Ici, c'est comme si ce qui n'existe pas, on l'invente pour en arriver là. Je parle de vous, on ne parle pas d'inventer le bouton quatre roues, je parle dans ce sens-là. C'est vraiment à l'intérieur de vous, on va chercher des nouvelles façons d'appréhender la vie, de voir la vie, de la vivre la vie, c'est un peu dans ce sens-là aussi. Avec ce 38-là qui nous vient encore à 8 plus 3, 11 qui vient à 2, vous êtes comme prêts, je n'ai pas d'autre façon de vous le dire, vous êtes prêts, je veux dire justement, à vous ouvrir, à une autre façon de voir la vie ou de faire les choses. Mais j'ai plus, moi, plutôt, c'est votre pensée que vous êtes en train de discipliner, je pense que c'est bien là que la tendance se maintient ici. Ce n'est pas nécessairement se prendre en main, ça, vous se prendre en main, vous l'avez déjà fait. C'est comme si, en réalité, c'est peut-être juste compléter une facette, je veux dire, dans votre idée, dans votre, dans ce que vous voulez justement avoir, maîtrisé dans votre vie. La discipline va vous aider, même si parfois, pour certaines balances, ce n'est pas votre fort. Mais je pense que l'intérêt y est, ça motive. Justement, c'est comme si, on se donnait cet atout-là supplémentaire. veut dire, on le sait qu'on a, parfois, on est un peu, on n'aime pas nécessairement la discipline, on aime un peu être ouvert, un peu, être ouvert un petit peu à tout ce qui peut se présenter à nous. Mais ici, dans ce cas-ci, ici, on est prêt à ça. Parce qu'on sait exactement ce que l'on veut atteindre. Notre imagination, notre créativité nous a amenés à voir des choses différentes ou à aborder, je veux dire, les situations de façon différente qui fait que vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de compléter ou même de compléter ce que vous avez pu entrevoir dans votre futur. Mais vous êtes mûr, mais il y a quelque chose à entreprendre, il y a quelque chose entre vous et vous à mettre en place avant. C'est votre discipline qui va vous aider, je veux dire, à passer ces étapes-là de façon, on va dire, les deux doigts dans le nez, on va le dire de cette façon-là. Sinon, vous allez toujours être en recul à analyser, à vous poser des questions. Est-ce que c'est le bon geste? Ce n'est pas le bon geste? Fallait-tu que je pense comme ça? Fallait-tu que je vois une sœur? Si vous êtes bien dans votre peau et vous avez la paix d'esprit, il n'y en aura pas de questions et ça va très bien. Ça vient même alimenter la confiance que vous exprimez dans cette lecture parce que votre confiance, elle est là. Mais pour ça, il faut être discipliné, il ne faut pas être vulnérable à dire aux moindres choses qui peuvent venir vous perturber. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On peut comprendre de cette façon-là. Mais vous avez une force inouïe dans votre créativité. Ça vient vous dépanner, ça vient vous aider, c'est un supplément pour vous, c'est un don pour vous, c'est quelque chose que vous utilisez consciemment ou inconsciemment et que c'est une force pour vous. Et là, on la réitère, mais là, on s'en sert de façon disciplinée, non pas de façon aléatoire ou alors en dernier recours. On s'en sert à bon escient. Quand on a besoin d'un tournevis, on se sert d'un tournevis, on ne se sert pas d'un marteau. C'est un peu dans ce sens-là que la discipline va vous amener à équilibrer les choses, qui est votre désir de toute façon en tant que balance. C'est votre raison d'être, c'est votre façon d'être. Même si parfois les plateaux ne se tiennent pas tout à fait, c'est souvent là que vous avez la paix d'esprit quand vos plateaux sont équilibrés de toute façon. La famille qui vient compléter la lecture ici avec le 17, où on nous parle d'union, de liens familiaux, on nous parle de rassemblement, d'amitié. Ici, j'ai l'impression qu'on en vit soit d'amener les gens avec nous ou soit de fréquenter ou de faire partie de certaines organisations, que ce soit à but non lucratif. Ici, on n'est pas là pour quoi que ce soit. On ne veut pas faire de business. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est vraiment, je pense, simplement se mêler à des gens qui partagent un peu soit nos interrogations ou soit notre cheminement que l'on fait. Ça peut être tout simplement ce qui correspond à nos passions. Ça peut être un hobby, ça peut être peut-être même au niveau du travail, ça peut être même au niveau de la vie, philosophie de vie, etc., etc. Ici, on a besoin, ce n'est pas qu'on a besoin, mais on s'accomplit beaucoup mieux avec des gens qui partagent notre vision de la vie avec des gens peut-être que c'est un peu plus conflictuel dans le sens que, bon, il y a des points où on se rejoint, mais on ne se rejoint pas nécessairement dans tout, donc ce qui fait que parfois il y a un petit peu de dissension. Mais moi ici, je vois plutôt, on va vers des gens où est-ce qu'on peut parler à cœur ouvert, on n'est pas du tout, on ne se sent pas dans une position où on se fait juger parce qu'on ne répond pas à la masse, à ce que généralement les gens pensent, etc., etc. Ce n'est pas nécessairement que vous sortez de nulle part, mais c'est que vous avez une façon bien à vous de voir les choses qui est valable pour vous, mais on s'aperçoit qu'il y a d'autres personnes qui pensent un peu comme vous par rapport à ça. Donc, ça nous fait reprendre confiance, évidemment, ça nous fait canaliser aussi toute cette énergie ici que vous aviez dans votre état d'esprit ici, ça vient justement canaliser cette énergie-là. On ne fait pas nécessairement les choses seules pour des périodes, ça ne veut pas dire toute votre vie, ça ne veut pas dire nécessairement toutes vos activités dans tous les domaines de votre vie ici, mais on cherche, je veux dire, à s'allier à des gens ou à des personnes ou à des façons, on veut dire, de faire de la vie qui pour nous dans le moment présent, ça nous nourrit, ça nous aide, je veux dire, à reprendre notre équilibre parfois, à ne pas aller dans des mauvaises tangentes ou faire des mauvais choix, quoi ce soit, quoi que les mauvais choix, bon, c'est discutable. Dans un état d'équilibre avec une paix d'esprit, vous n'êtes pas du tout dans cette situation et si parfois votre esprit dévie, votre esprit de créativité est tellement fort, vous êtes en mesure de vous reprendre. D'accord? C'est pas, on est dans le 17, dans le 8, on est dans la réussite ici. C'est sûr qu'il y a de la philosophie à quelque part avec ce 7-là qui nous ramène, comme je vous dis, oui, c'est de la chance aussi, c'est Lucky 7, mais il y a beaucoup de sagesse intérieure avec le 7. On a compris plein d'expériences qu'on a vécues dans notre vie qui nous a amenés à ce qu'on est finalement ce qu'on est aujourd'hui, mais ce qui nous a un peu apaisés dans le sens qu'on a déjà vu neiger. Donc, c'est pas de les situations, il n'y a pas de drame. On n'est pas dans ces situations, on veut dire, qui font qu'on a déjà vécu des situations dans le style, on est en mesure de gérer de toute façon. Donc, c'est pas du tout des choses qui vont vous empêcher de faire des choses que vous voulez. Il y a une compréhension, mais il y a aussi une détermination dans le 7. Ça, c'est sûr et certain. On veut atteindre quelque chose. Est-ce que c'est avec des gens qui s'entendent très bien? Ça peut être familial, remarquez, c'est tous des gens qui regardent dans la même direction, qui s'appuient nécessairement les uns sur les autres, il y a contact ici. C'est vraiment une belle carte qui marche, je veux dire que l'union fait la force aussi. Surtout si c'est pour des causes ou des actions particulières que vous voulez nécessairement à quelque chose que ça vous correspond, c'est évidemment que je vous ramène. Mais ça peut être dans une cellule familiale ou même un groupe d'amitié ici. On n'est pas obligé d'être de la famille. Ça peut être un mélange aussi, évidemment. Mais il y a comme un regroupement, il y a comme quelque chose des gens qui se regroupent. On voit des grappes ici. On a un sentiment, on veut dire, qu'on se... La première passée était qu'on se retrouve à la maison, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est une partie peut-être de ce sentiment-là. Mais on a l'impression qu'on a trouvé notre place un peu. on se sent bien avec ces personnes avec qui on partage une bonne partie de nos convictions, de notre expérience, etc., etc. On est en mesure de parler un peu plus librement, j'ai envie de vous dire, sans jugement, d'une part et d'autre. Ici, on est là pour partager. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on veut aussi. C'est aussi ce qu'on cherche. On cherche des gens avec lesquels, on aime vivre en société, on aime vivre. On n'est pas sauvages, on n'est pas des gens qui sont naturellement solitaires. On a envie ici, justement, de partager des expériences. On a envie de parler avec des gens, de partager leurs expériences, de discuter. On a ce plaisir-là. C'est une envie qu'on a dans le moment, de se rapprocher des gens qui partagent nos pensées, qui partagent nos désirs, nos projets, etc., etc. On sent qu'on a besoin de ça pour le moment, c'est tout. Ça durera le temps que ça dure. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de durée de péremption ici. Moi, je trouve que c'est un tirage qui vous ramène un peu à vous. Peut-être que, je pense, la plus grande, selon moi, je veux dire, je n'ai pas non plus la vérité infuse, ça reste que pour moi, la discipline ici, c'est la façon que vous êtes en mesure le plus rapidement d'atteindre en réalité ce que vous désirez. c'est comme si, le fait de la répétition, parce que la discipline, c'est ça, c'est une répétition, ça vous amène à un certain équilibre. C'est comme quelqu'un qui fait de la course à pied, tous les jours depuis des années. Si vous la mettez une semaine ou deux sans faire de sport, même une journée, parfois, ces gens-là vont vous regarder en disant, non, si je ne vais pas courir, je ne me sens pas bien. Il me manque quelque chose, j'ai l'impression que je fonctionne au ralenti, etc., etc., ça devient éventuellement, pour eux, c'est leur moyen de canaliser l'énergie, c'est leur moyen de passer leur journée peut-être en route, de penser à rien, peu importe, c'est leur moment. C'est la discipline-là, ça va être votre moment. Ou on le dit ici, lorsque vous cultivez l'autodiscipline, vous pouvez être sûr de réagir comme il faut dans toute situation. Vous n'êtes pas dans tous les alizimuts. On vous dit que c'est le secret de la paix d'esprit. Les personnes rompues à la maîtrise personnelle sont au contrôle quel que soit le défi. Elles peuvent faire preuve de sang-froid et de dignité quand les autres tendent à se monter excessifs. On vient équilibrer par notre raisonnement, par notre façon de réagir plus calme, plus sensée, plus dosée. On vous dit la sagesse vous dit de vous entraîner à la discipline. Basez votre vie sur des habitudes saines et des routines raisonnables. Ensuite, créez des méthodes et des systèmes favorisant une manière appropriée d'agir. Les récompenses enrichiront chaque domaine de votre vie. L'affirmation, je suis disciplinée. Ça passe par là pour atteindre ce que vous voulez atteindre. Ça vous met dans un aide. Ça vous met dans une... Je pense que c'est une façon le plus... C'est enrichissant pour vous parce que ça vous permet de voir la capacité que vous avez, en fait. Cette discipline-là vous fait être sûr de vous, d'avoir confiance en vous, en vos moyens, en votre imagination, dans tout ce qui est vous, finalement, confiance et stime de soi ici avec cette discipline. On ne vous demande pas de faire des push-ups trois, quatre fois par jour, etc. C'est pas du tout ça. Vous allez trouver votre racine, je veux dire, sur votre façon de penser. Peut-être que c'est une façon de méditer, mais il faut établir une routine. On vous dit bien des routines qui sont sur des habitudes saines et des routines qui sont raisonnables. On ne vous demande pas de commencer à aller escalader la montagne la plus haute du monde tous les jours. Vous comprenez? On va dans notre capacité à faire des choses. Ce sera à vous de vous donner plus ou moins d'autres défis si vous le désirez, mais dans un autre côté, en tout début, ça prend des choses qu'on est capable de faire, qu'on le sait qu'on est capable de faire. C'est parce que sinon, il y a des journées, on va lâcher éventuellement. La capacité et le défi vont augmenter au fil du temps, mais pour dans un moment présent, c'est vraiment établir une certaine routine. On vous ramène à ça. Ça peut être dans votre vie, dans votre vie de tous les jours, ça peut être dans votre façon de penser, ça peut être peut-être d'établir à partir de maintenant, soit le matin ou soit le soir, matin et soir, je fais une méditation, 15-20 minutes, une demi-heure. Ça peut être n'importe quoi, je vais prendre un verre d'eau, je vais prendre une marche, je vais regarder le soleil se lever. C'est une routine qu'il faut que vous établissiez. D'habitude, c'est si on n'est pas là pour se rendre malade, on n'est pas là non plus pour souffrir. C'est quelque chose que vous avez un désir, mais un plaisir à faire aussi également dans cette discipline que vous allez acquérir, donc une façon de faire les choses régulièrement. Ça vous amène une certaine stabilité qui est parfaite pour vous, qui vous fait démarrer la journée ou du moins l'activité que vous avez à faire parce que vous êtes dans les meilleures conditions. C'est surtout que ça vous redonne les règnes de votre vie aussi également. C'est une très belle carte, je pense, pour votre lecture ici. Je pense que c'est un peu où vous en êtes rendus pour certains. Pour d'autres, vous avez peut-être déjà commencé, d'autres, vous avez presque, j'ai dit presque terminé, mais en fait, c'est presque quelque chose pour vous qui fait tellement partie de votre vie que c'est à quelque part on se demande même si à quel point on s'en soucie vraiment. C'est comme si c'était un automatisme, c'est une discipline, c'est quelque chose qu'on sait qui nous amène x, y, z, bien fait. Donc, pour nous, c'est nécessaire de vous t'en nourrir de notre esprit, de notre corps, etc., etc. Vous comprenez un peu l'idée. Un esprit sain dans un corps sain, n'est-ce pas? Mettez-le à votre portée pour quelque chose que vous êtes en mesure de vous donner parce que c'est du temps que vous vous donnez de le faire. Le temps que vous le faites, c'est quelque chose de, comme je vous dis, de raisonnable. Il s'agit ici, il n'y a pas de record à battre. C'est entre vous et vous cette discipline que vous allez acquérir ici, cette décision que vous allez devoir de faire des choses dans une routine parce que ça vous apporte un bienfait. S'il y a quelque chose dans ce que vous faites dans la routine qui, franchement, ça vous écoeure ou ça vous bouleverse, quoi que ce soit, c'est pas tout à fait, c'est pas l'idée, veut dire, générale qu'on veut en tirer. C'est quelque chose de bénéfique qu'on veut en tirer. Donc, on modifie les choses. Ça peut évoluer aussi, évidemment. D'accord? Je suis certaine, vous avez les outils, vous avez les atouts pour le faire, vous avez tout ce qu'il faut, en fait. C'est ailleurs cette discipline-là qui vous amène des occasions aussi, à laquelle vous êtes capable de réagir d'une façon, on va dire, adéquate. Parce qu'on est, comme je vous dis, on a la paix, on a une paix d'esprit ici. Ici, on a repris confiance en nous, en nos capacités, donc on a l'esprit clair. On ne va pas selon juste parce que les besoins se font sentir, on va saisir tout de suite l'occasion. On n'est pas dans cet état d'esprit-là du tout. Avec cette discipline-là, on élimine le facteur, on veut dire impulsion. Ok? J'ai mon stress, j'expérimente le vide avec sérénité, je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. On canalise son feu intérieur, on se maîtrise, la discipline va vous aider dans ce sens-là. à vous accueillir à la puissance de vos facultés, vous avez des capacités, vous êtes en mesure de les exploiter si vous le désirez, vous vous en servir, évidemment, s'exploiter d'un grand mot, vous vous en servir, quoi que pour certains les exploite, peu importe. C'est votre chemin de vie ici que vous remettez en ordre, dans le fond. Ça devient la pensée créatrice, il faut dire, qui vient se rajouter. Donc, on n'est jamais mal pris. Je suis certaine que j'entends parler, certaines balances, c'est comme effectivement, on n'est jamais mal pris, on arrive toujours à s'en sortir. Parfois, par la peau des fesses ou la peau des dents, mais on s'en sort. Le cheminement, la puissance et la famille, c'est, on a envie d'aller vers les gens, on a envie d'aller, on est en mesure de voir avec beaucoup d'amour, on va dire, notre situation telle qu'elle est avec cette puissance-là. On est capable de gérer, on a un cheminement, on a eu un cheminement à suivre, évidemment, la discipline peut en faire partie. Acquérir une nouvelle routine, parce qu'une discipline, bon, ça, ça semble être un peu hyperbative, j'ai appris ce qu'elle veut dire. Tandis qu'est-ce qu'on établit une nouvelle routine, je pense, dans ce sens-là. La puissance ici, de voir l'horizon, de décider, de voir un peu ce qu'est-ce qui pourrait, je veux dire, vous apaiser, quelque chose de faisable pour vous, je veux dire, d'établir tout simplement, je veux dire, de faire une façon de faire qui, justement, vous amène la paix à l'esprit. Si vraiment ça vous bouleverse ou quoi que ce soit, ça veut dire que ce n'est pas la bonne chose que vous avez choisie, il faut avoir l'en modifié. D'accord? C'est quelque chose que vous ayez du plaisir à faire. Si vous allez prendre une marche tous les matins, vous allez prendre votre café sur le bord de l'eau ou sur votre balcône observant, ça vous apaise, ça vous met dans votre bulle intérieure, un peu comme la pensée créatrice. Ici, on nous parlait de les lumineuses facultés, ça vous met dans un état, vous êtes en mesure de voir la situation d'un autre oeil, d'une autre façon, avec une autre approche. Mais pourquoi pas? C'est que du bien que ça vous amène dans la vie. Le recoupement, je pense qu'on a envie, émotivement parlant, on a envie un peu d'aller vers les autres. J'ai l'impression qu'on a besoin, on ressent ce besoin-là d'aller vers les autres dans le moment. On n'a pas envie d'être seul dans notre coin à ruminer ou à réfléchir ou quoi que ce soit. Je pense que c'est des... On a envie de partager certaines choses, j'ai l'impression. OK? Alors, voilà pour la première partie. On va aller, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question par oui ou par non. C'est vous toujours qui déterminez le domaine, c'est entendu. Alors, j'ai mis un quartz rutillé ici. Pardon, c'est un quartz tourmaline, je dis rutillé, mais c'est le quartz tourmaline. Et j'ai une amazonite ici tout simplement pour marquer la carte. Donc, vous choisirez la pierre pour savoir quelle carte va répondre à votre question. Si vous avez besoin, je veux dire, de réfléchir ou de voir un peu à la formulation, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Prenez le temps qu'il vous faut, un temps de penser, de réfléchir, de peu importe ce que vous avez envie de faire, pour prendre, vous apaiser aussi, pour être sûr d'être en mesure de poser la question qui vient à la tête de l'intérieur. Ça serait une réponse par oui ou par non, c'est sûr. Peut-être n'existe pas dans la réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire. Voilà, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers balans, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi le quartz tourmaline, la réponse à votre question, on vous dit que c'est un oui. Évidemment, si vous avez choisi l'amazonite, la réponse à votre question, c'est non. Ça ne veut pas dire que c'est cuit dans l'œuf. Ça peut être simplement que dans la période du 1er au 15, un peu plus, un peu moins, ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessairement propice à répondre à la réponse de votre question ou à avoir une réponse positive pour que vous compreniez un peu l'idée. D'accord? C'est pour la période. Alors, voilà, mes chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Alors, comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Passez une bonne quinzaine et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada